Mesdames et messieurs bonjour c'est BF1 on se retrouve pour une vidéo rapide sur Clash of Clans mais assez intéressante En ce moment on alterne entre Pokémon GO, Clash Royale, Clash of Clans, ça fait une petite rotation Une vidéo pas simple à obtenir parce que c'est rare d'avoir une attaque qui a permis d'être le nouveau record du monde de trophées 6015 trophées, cette attaque m'est fournie par l'ami Ed, comme d'hab en partenariat avec moi, il est très sympathique ce garçon Et donc il m'a juste communiqué que c'était une personne qui s'appelle Aquaria qui est apparemment une joueuse allemande Et donc son nouveau record mondial est de 6015 trophées, c'est assez hallucinant Alors on va regarder l'attaque, elle est pas des plus somptueuses cette attaque Néanmoins, néanmoins, bah néanmoins voilà quoi le mérite d'arriver à un nouveau record du monde Ce qui est quand même assez spectaculaire, faire 1015 trophées dans une saison Parce qu'on est réinitialisé à 5000 comme vous le savez Sur un village qui maintenant devient très connu Puisque déjà à l'époque de la mise à jour où on découvrait les friendly battles Je voyais des gens qui l'utilisaient, qui avaient mis ça en pompe piégée Et je connaissais pas du tout, effectivement il est pas simple quand on le connait pas Ça va être une composition à base de 26 Valkyrie, ça c'est cool Parce que du coup on en voit pas tant que ça Enfin moi je voyais pas mal de Valkyrie mais avec 3 Golems Là ça va être une variante un peu différente Je sais pas si c'est la tendance du moment, vous me direz Moi j'ai plutôt vu des tendances du moment avec du bulliste, avec du mineur aussi maintenant Qu'on a vu quelques perfects qui se faisaient avec le mineur Bon voilà, là on est en multiplayer, on est pas en GDC Donc là on va avoir une Compostron à base de... Alors c'est un village où apparemment la personne a choisi de jouer très large Vous verrez donc une ouverture centre mais une ouverture côté complètement à gauche Et pointe complètement à droite avec les deux sorts de sauts Why not sur les villages qui font tourner Et vu que comme vous voyez il y a un gros couloir vide En forme de... je sais pas, en forme de 2 carrés un petit peu décalés comme ça là Ou un losange on va dire, un losange Du coup il faut trouver un moyen de pas tourner et pouvoir aller choper l'hôtel de ville Après faire 50-60% sans prendre l'hôtel de ville C'est pas si il y a de plus dans un village comme ça La difficulté c'est d'essayer de chercher la deuxième étoile Et en plus on va bien sûr la troisième Mais là on va être sur du 2 Qui va être arrêté prématurément bien sûr pour économiser les héros On aurait pu aller plus loin dans les dégâts mais comme vous le voyez C'est quand même pas mal exécuté Et la personne on sent qu'elle a la maîtrise avec ses casse-briques et tout Comme vous avez pu le voir au début de la game Donc un gros GG à Aquaria pour ce nouveau record du monde On se rappelle des anciens records du monde de George Yao Déjà elle était le premier à avoir atteint les 4000 trophées à une époque C'était formidable Mais toujours plus loin, toujours plus haut Voilà 6015 Un gros GG J'espère que cette petite attaque vous aura plu Vous avez vu dans l'impôt d'une championne du monde J'ai dit championne du monde Championne du monde Puisqu'apparemment c'est une femme Voilà, GG à elle Encore bravo N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter Et moi je vous dis à très vite Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501